Nous sommes le vendredi 27 mars 2020. C'est parti pour le tour des kiosques. Nous démarrons par Réumi Quotidien qui nous parle de la lutte contre le coronavirus et le terrorisme. Le journal s'exclame à sa une, une menace peut-on cacher une autre ? A la page 4, notre confrère à son ensemble dans sa chronique indique que le Sénégal est pleinement engagé dans la bataille contre le Covid-19. Le pays est en état d'urgence et un couvre-feu a été décrété. Ce faisant, toutes les forces de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie, travaillent d'arrache-pied pour le respect légal des dispositions définies afin de contenir la propagation du virus. Cependant, le confrère attire l'attention et estime que la prégnance d'une telle tâche ne doit pas nous faire oublier l'acuité de la lutte contre le terrorisme. Et toujours dans le journal de promo-consulting, l'on nous parle du professeur Raoul qui est menacé de mort. Le professeur, né à l'hôpital principal de Dakar, a déposé une plainte à la suite de menaces de mort qu'il aurait reçues les 1er et 2 mars dernier. L'enquête a d'abord été ouverte par le parquet de Marseille. Et justement, parlons de son remède contre le coronavirus, la chloroquine, l'espoir, titre le quotidien LAS. Le canard informe que le professeur Didier Raoul n'a jamais tergiversé sur l'utilisation de la chloroquine pour soigner le Covid-19, malgré les nombreuses appréhensions du monde scientifique et de l'OMS. Désormais, telle une ombélie dans la grisaille, son hypothèse a été adoptée officiellement par la France et d'autres scientifiques reconnus. Le journal Les Echos va plus loin sur l'autorisation de l'utilisation de la chloroquine pour venir à bout du coronavirus. Le journal informe que le professeur Raoul est porté en triomphe et que le professeur Daoudanjaye est lynché. En effet, au Sénégal, le journal nous apprend que c'est le professeur Daoudanjaye qui s'était le plus illustré contre le traitement et traité de tous les noms dans les réseaux sociaux. En tout cas, dans le journal Le Témoin, la chloroquine est présentée comme la grande revanche. A sa page 5, le journal s'explique. Chassée en 2013 par l'artémicine, une molécule chinoise, la chloroquine refait son apparition en 2020 pour combattre une pandémie mondiale d'origine chinoise. Et le journal nous apprend qu'au Sénégal, Médis est la seule unité de fabrication de chloroquine et elle est fermée depuis trois mois pour des raisons financières. Et pendant ce temps, l'État réquisitionne tout le stock de chloroquine, informe au Vox Populich. En effet, nos confrères donnent l'information selon laquelle l'hydroxychloroquine n'est plus disponible dans les officines pharmaceutiques du Sénégal, simplement parce que l'État a décidé de réquisitionner tout le stock du pays pour le mettre à la disposition des structures en charge du traitement du Covid-19. Cependant, il a été recommandé fortement au cours d'une réunion de tous les acteurs évoluants dans le secteur du médicament de mettre en réserve un quota du produit au niveau des pharmacies. Et nous restons dans Vox Populich pour parler des 2036 détenus qui ont été sauvés par le coronavirus. Le journal L'Observateur rapporte, je cite, « Au Sénégal, 2 millions de comprimés de chloroquine pourraient être fabriqués par jour. » Le journal rapporte les garanties de l'usine Médis Pharma. Restons avec le canard du groupe Futur Média qui nous parle de la propagation du Covid-19 au Sénégal et du retour de tous les dangers. À la page 5 de l'Observateur, l'on nous indique qu'en une semaine, il sont quelques 190 Sénégalais à être rapatriés au pays par les services du ministère des Affaires étrangères malgré le risque élevé de propagation du Covid-19 et dans des conditions parfois rocambolesques que 16 Sénégalais sont en quarantaine au Togo et que 105 autres Sénégalais sont bloqués en Mauritanie. Le journal parle ainsi de la menace par les airs. Pour l'heure, le Sénégal a franchi la barre des 100 cas. 6 ont été déclarés positifs hier, portant ainsi le total à 105 cas diagnostiqués positifs dont 9 guéris et 96 patients sous traitement. Réumi Quotidien nous informe que le Sénégal teste la chloroquine sur les patients. Le professeur Moussa Seidi annonce que le test sera réalisé sur les patients de l'hôpital Fannes. Restons toujours dans le cadre de cette maladie, cette fois-ci pour parler de son rapport avec l'économie. À la une du journal La Tribune, l'on nous parle des impacts économiques du Covid-19. Le journal titre « Maki pour l'annulation de la dette de l'Afrique ». Pourtant, une telle demande est réalisable si l'on tient compte de nombre de facteurs. Le journal Sud Quotidien renchérit sur la demande d'annulation de la dette de l'Afrique et titre « Les bailleurs confinent Maki ». Car la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui apprécie cette demande du chef de l'État, propose plutôt un allègement en lieu et place d'une annulation. Cette pandémie est un test pour la société, selon le chef de département d'histoire de l'Université Sher-Anthe-Job de Dakar, Mournau. Il s'est entretenu avec nos confrères de Sud Quotidien. Selon lui, c'est simple. Les épidémies comme le Covid-19 constituent des tests grandeur nature pour le monde. Au-delà du défi médical, Mournau parle d'une nouvelle ère pour la société après la maladie à coronavirus. Il consistera à la mutualisation des efforts et une forme de solidarité. Parlant de solidarité, Grand Place nous informe que Maki Salle dégaine 54 milliards pour les collectivités territoriales. Au même moment, le journal Source A nous parle d'embouteillage chez le procureur. Vente de faux gels, antiseptiques, interruption des activités du forail, plainte du Mournau de Touba contre son accusatrice. En effet, Amdi Khan, un Mournau d'Italie, a traduit en justice la dame qui l'avait accusée d'avoir propagé la Covid-19 à Touba et d'avoir transmis le virus à ses deux épouses, sa femme de ménage et ses deux enfants. Son accusatrice, Sorna J. Job, a été auditionnée par la police. Et dans Dakar Times, il est question de relations internationales et de Covid-19. Le journal parle du jeu d'équilibre de Poutine. La Russie est venue en aide à l'Italie victime d'ostracisme au sein de l'Union européenne dès les premières heures de la pandémie. Cet acte du président Poutine est une suite logique dans sa politique internationale qui a eu le mérite de rééquilibrer les relations internationales et de réduire l'influence européenne et américaine à travers le monde. Et nous fermons la page coronavirus pour parler de fraude bancaire dans Libération. Tenez-vous bien, 587 millions de francs CFA ont été volés à la Bank of Africa BOA. Le boss de Smart Digital, fermé sur ordre du procureur, et le PDG de transit des grandes entreprises sont recherchés pour arrestation. Et nous parlons sport avec Stat le quotidien du sport qui nous dresse le plan de Manchester United pour Koulibaly. Le club est décidé à enrôler le Sénégalais, titre Sokanar, qui parle également à sa une du Premier League et du meilleur joueur de la saison. The Guardian vante le talent et la classe de Sadio Mane. Pour terminer avec Sunulombe, le quotidien des arènes nous informe que pour venger Omocène, Amma nourrit son plan secret. Et c'est ce qui met en terme à cette revue de presse. A vos journaux et bonne lecture.